Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la profondeur de champ donc d'un appareil photo donc vous savez sans doute qu'un appareil photo est composé d'un objectif qui a pour but de faire d'un objet réel une image réelle donc l'objectif en général est fabriqué par exemple avec plusieurs lentilles de manière avoir des performances d'aberrations géométriques et chromatiques réduites pour cet exemple on va simplifier bien sûr en considérant que le l'objectif est assimilé à une lentille mince convergente donc avec ses éléments cardinaux donc centre optique foyer principal image et foyer principal objet distance focale f' donc on considère un point a0 conjugué par l ici avec la notation symbolique qui donne une image a' et donc je vais placer le plan du capteur de l'appareil photo donc il peut être une cellule des capteurs ccd ou cmos donc pour un appareil photo numérique ou alors une pellicule argentique et puis je vais faire apparaître le diaphragme donc ici en vert qui va limiter l'ouverture des du faisceau issu de a0 rentrant dans l'appareil dans la lentille et faisceau émergeant en a prime donc j'ai représenté deux rayons s'appuyant sur les montures du diaphragme qui est circulaire on est avec un axe de révolution sur l'axe optique et je vais envisager un point a1 qui est situé un peu en amont de a0 donc un peu devant on sait que objet image se déplace dans le même sens donc on sait que son son image sera un peu en amont aussi donc image a1 prime de a1 sera situé devant l'image a prime de a0 et donc on voit que dans le plan du capteur la trace du faisceau en vert va pas qu'on ne converge pas dans le plan du capteur puisque on a pas stigmatisme le point a1 n'est pas conjugué de a prime par contre on va avoir une tâche ici une tâche de faisceau donc dans ce plan le faisceau issu de a1 fait une tâche et on peut déjà voir l'effet principal c'est que la tâche ici va dépendre de du diamètre donc je répète la taille la taille de la tâche ici qu'on va observer la taille géométrique dépend de la taille du diamètre c'est à dire de l'ouverture de de l'objectif puis pareil je peux voir que si je vais un peu en aval 2 à 0 j'aurai aussi une image a2 prime qui pourra être située derrière qui va avoir la même taille de tâche donc on a les deux points 1 1 et à 2 qui va non pas avoir pour une image un point mais une tâche seront-ils vues nettes pour ça il faut rappeler le critère de netteté le critère de netteté c'est que la taille de la tâche doit être inférieure à la taille d'un cellule d'un photocyte c'est à dire la taille du grain du photocyte g et à cette condition si la taille de la tâche est suffisamment petite et bien l'image sera vue nette donc la taille g du photocyte ça peut être la taille d'une cellule cône ou bâtonnet d'un oeil c'est le même principe pour le pouvoir de résolution de l'oeil et ici la taille d'un pixel de capteur donc ça peut être par exemple de l'ordre du micromètre pour les appareils photo numériques par exemple et pour les argentiques c'est de l'ordre de la dizaine à la cinquantaine de microns suivant le type de pellicule alors la distance h qui sépare dans l'espace objet les deux positions extrêmes a1 et a2 qui sont vu net ça s'appelle la profondeur de champ donc je remets la définition c'est le distanciage dans l'espace objet entre les positions extrêmes qui seront vu net dans le plan du capteur donc ça c'est quelque chose d'important ça donne la subjectivité à la photographie ça donne en gros la zone dans laquelle on voit net les objets qui sont photographiés et donc je répète c'est une notion qui est dans l'espace objet alors de quoi dépend h donc on va se poser des questions déjà qualitatives donc on voit bien que h va dépendre du diamètre d du diaphragme donc en vert ici donc dc ici donc plus d augmente et bien plus la taille de la tâche sera grande donc plus la profondeur de champ va être réduite ça dépend bien sûr de la distance à laquelle est situé l'objet elle ça descend évidemment de la focale f prime de l'objectif et puis ça dépend de la taille bien sûr du grain g du photosite d'un photosite voilà alors la relation je la donne donc c'est 2g l carré sur f prime d je vous invite à faire pause sur la vidéo pour vérifier qualitativement le rôle de chacun des paramètres g l f prime et d donc par exemple on voit que quand g augmente h augmente quand elle augmente h augmente aussi voilà donc chacun des paramètres vous essayez de voir si ça va bien dans le sens qualitatif de intuitif voilà donc je vous invite à faire pause vérifier ça bien alors maintenant ce qu'on va faire on va démontrer cette relation alors la démonstration donc j'ai coupé en plusieurs états le point de départ c'est la relation de conjugaison de des cartes origine au centre qui dit que 1 sur oa prime moins 1 sur oa donc c'est des mesures algébriques bien sûr dans le sens de propagation de la lumière donc de gauche à droite égal 1 sur f prime en fait ce qui m'intéresse c'est que c'est une constante c'est à dire que ce qui va se passer c'est quand je vais déplacer un petit peu le point ici comment varie son image c'est ça qui m'intéresse et donc pour ça je vais faire ce qu'on appelle une différentielle c'est à dire je vais regarder les variations de ces grandeurs 1 sur oa prime et 1 sur oa quand je suis varié a de d a comment varie a prime et donc on va utiliser la relation qui est la différentielle de 1 sur x c'est comme une dérivée la dérivée de 1 sur u c'est moins u prime sur u carré et bien ça va être moins dx sur x2 voilà et donc je différencie cette relation là donc je vais avoir d de 1 sur oa prime qui est moins d de oa prime sur oa prime carré plus parce que moi par moi ça fait plus voilà égal la dérivée d'une constante la différentielle d'une constante c'est 0 c'est la première étape qu'est ce qu'elle permet de relier elle permet de relier le déplacement ici dx du point objet au déplacement x prime ici du point image donc si je prends cette notation je peux dire que le d le d o a ici le d o a prime c'est x prime et le d o a c'est x voilà donc là je raisonne en distance et on voit bien que d'après cette relation j'ai x prime qui est proportionnel à x et donc le coefficient de proportionnalité est égal à oa prime carré sur oa carré attention j'ai oublié le carré là le signe de oa prime n'intervient plus puisque c'est un carré pareil pour le signe de oa donc là j'ai oublié un carré c'était la première étape deuxième étape c'est de dire que comme j'observe avec un appareil photo en général ou un objet à zéro qui est situé à une distance l grande devant la distance focale de l'objectif par exemple un objectif de focale 30 mm 50 mm 200 mm un objet qui est situé à plusieurs mètres 1 2 m par exemple on peut dire que l prime l pardon mais grand devant f prime par conséquent l'image se forme approximativement dans le plan focal image donc oa prime oa prime à la distance à laquelle j'ai le plan du capteur c'est à peu près la distance focale image voilà alors la correction c'est ce qu'on appelle le tirage vous avez peut-être vu cette notion mais on va dire que au premier ordre et bien je vais pouvoir dire que oa prime c'est égal à f prime donc ensuite il me reste à essayer de trouver le lien entre oa et puis la distance x prime donc pour ça je vais raisonner dans le triangle que je vais repasser ici un b o a prime ici et je vais faire une hypothèse c'est que comme a prime se déplace peu donc a prime se déplace peu quand je déplace ici point a je vais avoir un imprimé à deux primes avec les rayons émergeant en vert en rouge et en bleu qui sont à peu près tous parallèles voilà donc ça c'est calcul approché qui va dire en fait en quelque sorte que l'angle alpha ici c'est le même j'ai trois mêmes angles ici ça c'est dû au fait que x prime est petit devant f prime le déplacement ici fait donc c'est trois rayons émergeant sur un peu plus parallèle et donc là je vais faire un théorème de thalès qui revient même exprimer la tangente de cet angle alpha prime et donc je peux dire que des des sur deux cette distance là divisée par f prime donc dans le triangle ici en rouge ce serait la tangente de la prime si vous voulez et bien je peux la retrouver également en résonant dans la dans le petit triangle ici qui va relier la distance x prime avec la taille du grain j'ai donc je fais un petit zoom là sur cette partie là et on voit bien que le petit triangle là a aussi un angle ici qui est alpha prime et donc je peux dire que j'ai sur x prime c'est aussi tangente alpha prime donc je peux dire que je retrouve cette égalité là de thalès donc ça c'est la troisième étape la quatrième étape ben c'est tout simplement je vais utiliser cette relation là et j'étais par symétrie ici que je me déplace un peu en avant ou un peu en arrière c'est symétrique donc je veux dire que h est égal à 2x simplement et donc j'ai juste à remplacer x ben x je vais l'exprimer en fonction de x prime oa prime et oa donc ça fait cette relation là voilà ensuite je vais utiliser le fait que oa prime c'est f prime après ce que j'ai établi avant je vais utiliser le fait que oa c'est l puisque c'est une donnée et puis je vais utiliser le fait que x prime x prime et bien je vais l'obtenir par ça ici donc je remplace vous voyez il y a juste à remplacer et donc après j'ai juste à faire une petite simplification et j'obtiens bien la formule que j'avais donné voilà donc application numérique pour fixer les idées je vais prendre une focale par exemple de 50 mm objectif c'est une focale photo naturel une taille de grain de 20 micromètres une longueur distance de l'objet photographié la mise au point à trois mètres une un nombre d'ouvertures donc le nombre d'ouvertures c'est f prime sur d donc par exemple là j'ai pris 1,4 c'est à dire plutôt qu'un diaphragme très ouvert donc faible nombre d'ouvertures là je trouve 20 cm de profondeur de champ et à l'inverse si je ferme le diaphragme c'est à dire si j'augmente le nombre d'ouvertures et bien j'ai un h qui est beaucoup plus grand donc la profondeur de champ augmente quand je réduis la taille du diaphragme voilà c'est la conclusion principale de l'étude que cette relation entre la profondeur de champ et le diaphragme donc je répète si j'augmente le nombre d'ouvertures c'est à dire que je diminue le diaphragme donc j'augmente la profondeur de champ merci de votre attention